... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous pour suivre cette nouvelle édition de l'Information, dont voici les titres. Alerte maximale à Mtsapere depuis l'enlèvement et le viol de deux filles au quartier Bonovo. Les faits se sont déroulés dernièrement, la même semaine et au même endroit. Les langues se délient et la psychose gagne les rangs. On fait le point sur la situation dans un instant. Nous parlerons d'éducation et d'études post-bac avec l'ouverture de filières informatiques de niveau Bac plus 4. Une première à Mayotte et c'est l'école Expermed Campus Informatique qui proposera cet enseignement. Nous en parlerons avec Marc-Henri Raveau, gérant de l'école. Il est notre invité. Et puis de l'art martial dans ce journal avec du karaté en plein boum dans notre île. Nous serons au dojo de Kahani dans la commune de Wangani. Nous avons rencontré les jeunes karatékas en plein entraînement. Des combattants qui se préparent notamment pour les prochains jeux des îles. Un violeur en série serait-il celui qui sévit à Bonovo ? C'est en tout cas ce que soupçonnent les habitants de ce quartier de Mtsaperé. Deux fillettes ont été victimes de viol la semaine dernière dans le même secteur. Un prédateur qui emporte ses proies au cimetière pour abuser d'elles sur place. Le reportage est signé Hashim, Saïd Hashim et Farou Séni. Quand on était rentré dormir, on a fermé le portail à clé. En réveillant, on a trouvé le portail ouvert. Cette nuit-là, l'alerte est donnée par la voisine de même palier. Elle découvre les portes grandes ouvertes. Les téléphones ont disparu dans les chambres. C'est à ce moment-là que la mère constate la disparition de sa fille de 9 ans. Je regardais sous le lit. Au cas où il est tombé sous le lit, je n'ai pas vu ma fille. J'ai crié. J'ai réveillé mes voisines. On est sortis pour chercher ma fille. Et en ce moment, on a vu la fille qui rentre à la maison, seule. C'est dans ces chemins difficiles d'accès, dépourvus d'éclairage, qu'on retrouvera sa fille à une centaine de mètres du domicile. Je l'ai trouvé, son caleçon en sang. Comment va-t-elle aujourd'hui ? Il va mieux. Il va mieux. Quelques minutes auparavant, le violeur aurait abusé de la fillette dans ce cimetière, à 300 mètres du foyer familial. Il a préparé le lieu du crime soigneusement avant de passer à l'acte. L'enfant ne pouvait pas crier. Sa bouche était muselée, son visage masqué. Elle a senti que c'était une personne de forte corpulence. C'est comme ça qu'elle nous l'a décrit. Elle a bien précisé une seule personne et pas deux ni trois. Les habitants voient l'œuvre d'un psychopathe violeur, du jamais vu dans ce quartier. On a connu des actes inhumains, mais jamais de ce niveau-là. C'est à se demander comment font-ils pour rentrer chez nous et enlever nos enfants ? Il n'y aurait pas que ces deux viols sur enfants, témoignent certains habitants du quartier. Plusieurs sont gardés sous silence. Dans cette affaire, une plainte est déposée. L'enquête est en cours. Et puis en bref, ces incidents qui ont éclaté dans la journée à Tsumzou, aux abords du stade de Kualé, des troubles à l'ordre public avec plusieurs caillassages à déplorer sur la zone. La police a dû intervenir pour repousser les assaillants. Une situation d'insécurité qui avait conduite à retenir l'ensemble des élèves dans le collège Kualé. C'est finalement en fin de journée que les collégiens ont pu quitter leur établissement. A noter qu'un policier a été blessé durant les affrontements des violences qui font suite à une opération de lutte contre l'immigration. C'est une situation clandestine à Tsumzou. Vous êtes nombreuses à souffrir chaque mois de règles douloureuses. Et cela se traduit souvent par un véritable calvaire afin de permettre aux femmes concernées de se préserver. Des jours de repos supplémentaires leur sont accordés. C'est le congé menstruel. Alors que l'idée émerge dans certains pays, comme l'Espagne, et que ces congés sont déjà appliqués, comme au Japon, en Corée du Sud, en Indonésie et en Zambie, à Mayotte, une entreprise la mise en pratique, un snack glacier à Mamoudou, où se sont rendus Géraldine Lui et Maorida. Il est 13h, c'est le coup de feu. Les commandes à flux et les employés du snack se coordonnent pour préparer les plats. On a une commande, on a une formule poulet avec jus fait maison et une salade de fruits emportée au noeud de maria, s'il vous plaît. Nadia, la seule femme de l'équipe, est sollicitée au même titre que ses homologues masculins. Mais la jeune femme est pleinement épanouie au sein de cette entreprise. En effet, son patron lui accorde un congé menstruel. Cela signifie que Nadia peut prendre un à trois jours de congé par mois en cas de règles douloureuses. Journée entièrement à la charge de son employeur. La plupart des femmes ont des règles très douloureuses, comme moi personnellement. Du coup, on a besoin d'une journée ou des journées de repos. Parce que parfois, on n'a même pas envie de faire quoi que ce soit. On ne réussit même pas à faire quoi que ce soit. Installés depuis trois ans dans ce local, ils doivent leur renommer à leur concept de glace importée d'Italie. L'équipe est également précurseur dans l'octroi de congés menstruels, une démarche pour le bien-être de leurs salariés. L'idée vient de mon patron. C'est lui qui a eu l'idée. Ce qui veut dire qu'en parcourant les réseaux sociaux, il a trouvé ça normal aussi de mettre un congé menstruel par rapport à nos employés. Parce que notre employé, c'est une combattante. Elle, elle fait les choses. Ce n'est pas une personne à plaindre. Discriminatoire, contre-productif ou véritable avancée historique, le congé menstruel est très controversé à travers le monde. Dans un contexte économique difficile, les entreprises de Mayotte pourront-elles l'adopter ? Éducation, suivre un cursus professionnel via une formation qualifiante en informatique de niveau Bac plus 4. Ce sera désormais chose possible localement et pour la première fois à Mayotte. L'école Expernet Campus Informatique, déjà présente à La Réunion, ouvrira ses portes dans le département à partir d'octobre prochain. Avant d'en parler avec le gérant de cette école, vous voyez ce reportage de Darwesh Daou et Youssouf Ahmed Matoir. Expernet Campus Informatique, serait-il le socle de la réussite de l'avenir à Mayotte ? La question mérite d'être posée quand on se réfère aux excellents résultats obtenus ces six dernières années à La Réunion, où la structure s'est implantée avec un taux de réussite allant de 85 à 95 %. Nouvellement installée à Mayotte en s'associant aux besoins du département et du rectorat dans la mise en place d'un schéma départemental de l'enseignement supérieur. Ce nouveau maillon du développement socio-économique entend ainsi apporter sa pierre à l'édifice. Ces jeunes vont devoir intégrer des entreprises ou des institutions pour faire leurs alternances et à chaque fois, les personnes sont enjouées et vraiment très contentes et très positives puisqu'on va leur amener, on va dire, de la main d'oeuvre qualifiée ou en qualification qui, bien sûr, l'objectif soit employable à la fin de leur cursus. Le message semble avoir été bien entendu. Les premiers candidats attendent leur inscription avec sérénité. L'informatique, c'est environnant. C'est un terme assez générique et je pense que ça représente bien notre génération aujourd'hui à nous. On a grandi dans ça et je veux me servir de ça aujourd'hui pour moi, pour plus tard, pour avancer. Déjà, c'est ma passion et je suis ici pour continuer dans le domaine, faire Bac plus 4 puis devenir plus tard administrateur réseau, par exemple. D'autres ont déjà effectué le pas dans cette voie de la formation avec l'alternance dans la même institution. Pour eux, la voie de la réussite est bien tracée. Dès que ma formation se termine en novembre, j'ai l'intention de poursuivre mon bac plus 5 en sécurité et cybersécurité. Et dès que cette formation est terminée, je compte bien revenir dans mon île et faire le nécessaire pour que les choses, du mieux que je peux, pour que les choses avancent. Et pour vitaliser ces projets de formation, Expernet Campus Informatique bénéficie d'un partenariat avec un organisme bien connu de la place. On va intervenir en tant que formateur dans cette école, cette nouvelle école qui va être implémentée et ouvrir bientôt à Mayotte. Elle existe déjà à La Réunion et nous, en fait, on a aussi, donc on cherche à avoir des alternants dans ce même cadre. Donc on va avoir deux rôles. La première, c'est de former les gens et aussi on va accueillir des élèves pour ça. La rentrée pour la première promotion ici est prévue en octobre 2022. Mais les jeunes auront déjà la possibilité d'être en alternance dès juillet prochain. Et on en vient à l'entretien de ce 19h. Marc-Henri Ravaud, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors vous êtes le gérant de l'école Expernet Campus Informatique. Donc on a appris que vous avez réalisé une étude de marché avant de proposer l'ouverture de cette école et des deux cursus que vous allez ouvrir, que vous allez disposer. Oui, on a mené... D'abord, cette école a été créée en 2017 à La Réunion. Aujourd'hui, comme le précise votre reportage, l'objectif, c'est de produire à ces jeunes un cursus qui est reconnu par l'État, par les diplômes d'État et qui soit aussi dans un taux d'employabilité avec des contrats de travail par la suite. Donc on a mené une étude de marché l'année dernière à Mayotte pour évaluer sur quel cursus on allait démarrer cette école. Et il s'avère qu'à Mayotte, il existe déjà des BTS, donc des BAC plus 2. Donc on va s'imposer sur ces BTS pour promouvoir aux jeunes qui souhaitent continuer leur cursus informatique à Mayotte un BAC plus 4 dans un premier temps avec deux cursus, un cursus administrateur système et réseau et un cursus concepteur-développeur d'application. Et on va ensuite, dans deux ans, mener la continuité de cette école en BAC plus 5 comme Sophie Roux qui est actuellement chez nous à La Réunion. Donc ce BAC plus 5 sera aussi disponible à Mayotte avec deux cursus, un cursus cybersécurité et un cursus directeur des projets informatiques. Cela fait également suite à un réel besoin de compétences et d'ingénierie dans le domaine à Mayotte ? Tout à fait, car une de nos sociétés du groupe exerce à Mayotte depuis 2013 dans le domaine des systèmes d'information et on voit aujourd'hui que d'abord il y a un problème d'employabilité et de ressources à Mayotte au niveau de l'informatique et on s'est dit que l'investissement passe par un degré de formation et surtout un degré de formation en mode apprentissage parce que les jeunes qui sont dans un cursus scolaire vont découvrir le monde de l'entreprise à travers cette école. Ils seront 70% de leur temps en entreprise, 30% à l'école. L'entreprise finance l'école donc pour les jeunes il n'y a aucune dépense financière et surtout ils vont être amenés à faire des projets au sein de cette entreprise en adéquation avec leur cursus qu'ils vont suivre au niveau de l'école. Donc on dit c'est un win-win situation pour les deux parties et ce qui est bien avec l'apprentissage c'est qu'on va pouvoir adresser aussi bien les secteurs privés que les secteurs publics au niveau des placements de ces jeunes. Et concernant ces jeunes ces jeunes qui vont suivre cette formation on a vu que vous avez approché des élèves en BTS au lycée Bamana mais également à ceux qui sont à Maurice. Voilà il y a deux BTS actuellement dans le lycée que vous avez mentionné et puis un BTS qui est mené par la chambre de commerce à Mayotte donc qui est plutôt un BTS orienté développeur et celui de Mayotte est plutôt orienté système et réseau. Donc on attend les résultats de l'obtention de leur BTS et ensuite ils viendront bien sûr candidater. On a déjà à peu près une vingtaine de jeunes maoris qui ont déjà manifesté leur intérêt. Certains d'entre eux attendent le résultat de leur BTS pour formaliser le recrutement chez nous. Alors les prérequis c'est un Bac plus 2 et les démarches quelles sont-elles ? Alors les démarches elles sont de se rapprocher auprès de notre conseillère pédagogique qui est Melissa Kutza qui travaille avec nous sur ce projet qui est vraiment le point d'entrée local. On a ouvert une page Facebook aussi qui s'appelle Expandate Campus Informatique et on a bien sûr notre site web qui reste à la disposition des jeunes où sur le site web ils ont les programmes les contenus et ce qu'on voulait faire surtout à Mayotte dans le cadre de l'étude de marché c'est de faire que du présentiel c'est-à-dire qu'on ne voulait pas que l'école soit les jeunes soient chez eux et que les formateurs soient en distanciel donc on aura deux classes équipées les formateurs on les a trouvés vous avez vu on a interviewé un des formateurs et on est prêt à démarrer sur la chalapée du mois d'octobre de cette année. Marc-Henri Ravaud merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci pour votre invitation. Et on ouvre à présent notre page consacrée aux législatives. Et ce soir vous avez rendez-vous avec votre émission Kala Ouadala présentée par Siti Daroussi un débat qui mettra aux prises les deux candidats qualifiés au second tour de la députation dans la deuxième circonscription Mansour Kamardine des Républicains ainsi que Insa Abdou du MDM Kala Ouadala c'est à suivre tout à l'heure à partir de 20h15. Et nous recevons sur ce plateau Mismah Odin Bakar pour parler justement de ce second tour. Bonsoir Mismah. Bonsoir Papineau. Alors nous sommes à trois jours de ce second tour et parmi les éléments qui sont scrutés en ce moment c'est surtout le report des voix. Oui, le report des voix c'est la clé pour l'emporter au second tour et pour ces cinq jours de campagne dans l'Hexagone dans beaucoup de circonscriptions par exemple les électeurs d'Emmanuel Macron ont le choix cornerien entre un candidat de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen et vice-versa les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont le choix entre un candidat de Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Vous imaginez bien les casse-têtes dans les familles et le risque d'abstention d'où cette stratégie d'aller chercher les abstentionnistes. Alors on dit souvent que les législatives c'est le troisième tour de la présidentielle et cette année 2022 encore plus. Oui, c'est en quelque sorte la prolongation d'autant plus que cette année les trois leaders de la présidentielle imposent leur rythme même si le chef de l'État et Jean-Luc Mélenchon ne sont pas directement candidats les électeurs doivent choisir entre trois programmes diamétralement opposés ne serait-ce que sur l'âge de départ à la retraite sur la vision de la nation de l'Europe ou encore sur la politique étrangère. Et concernant les reports de voix qu'en est-il à Mayotte ? Les consignes sont-elles respectées ? Alors à Mayotte comme ailleurs on trouve d'indiscipline dans les rangs les reports ne sont pas systématiques papineaux et encore moins mathématiques d'autant plus qu'il y a des divisions sur les soutiens par exemple un candidat malheureux qui appelle à voter X et que son suppléant appelle à voter pour un autre candidat et des chefs de file qui sont pour un autre candidat et les militants qui sont sur d'autres candidats sans compter ceux qui n'ont pas le courage de s'afficher autant dire de quoi donner le tournis et de là s'ajoutent d'autres facteurs sociologiques microcosmes qui dépassent la sphère politique. Merci Miss Maudine Bakar pour toutes ces précisions et c'est ici que nous refermons ce soir cette page consacrée aux législatives. Et après avoir parlé de formation professionnelle on parle maintenant d'emploi et du contrat d'engagement jeune déployé par le ministère du travail il s'agit ici d'une mobilisation en faveur de l'emploi des jeunes âgés de 16 à 25 ans un dispositif entré en vigueur à Mayotte en mars 2022 et pour lequel la mission locale sensibilise les concernés à l'instar de cette opération réalisée ce jeudi à Chirongi Shafika Salimku à Sadi Razafi Tseheno Si tu ne viens pas à moi je viendrai à toi c'est le concept utilisé par les agents de la mission locale de Mayotte pour toucher le maximum de jeunes à la recherche d'une activité professionnelle afin de les insérer dans la société Donc ça concerne les jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont pas scolarisés c'est-à-dire ni en formation ni à l'école ni en emploi ça va jusqu'à 30 ans pour ceux qui sont en situation d'handicap et qui ont une situation régulière sur le territoire pièce d'identité française ou titre de séjour tant que le titre de séjour il est valide Toilou Abdelouahadi est séduit par le dispositif à lui de faire désormais le nécessaire pour apporter les pièces demandées et faire avancer son dossier Il faut que je cherche les pièces d'identité la sécurité sociale et après j'amène tous mes papiers Une fois engagés les jeunes sont accompagnés en fonction de leur projet de vie à eux de décider ce qu'ils désirent faire Concrètement ça consiste à avoir des ateliers avec ces jeunes-là des ateliers notamment pour travailler leur CV leur lettre de motivation des ateliers pour qu'ils reprennent confiance en eux d'avoir des entretiens réguliers avec eux dans la semaine et de les mettre en situation qui peut être des stages de découverte de métiers des missions de services civiques et aussi être en formation et ceux qui sont employables pourquoi pas l'emploi C'est par ce biais que Wardi Alifa a pu avoir quelques emplois ici et là Aujourd'hui il souhaite évoluer aller plus loin dans sa quête d'une vie sociale et professionnelle meilleure J'ai bossé un tout petit peu au conseil départemental et je bosse toujours en fonction sur le côté aussi pour gagner un peu mais ça va avec les fonctions qui sont garanties jeunes ça passe et en même temps ça me permettra d'évoluer encore plus J'ai galéré sur la route après maintenant j'ai réussi jusqu'à arriver là j'ai réussi à arriver jusqu'à là Depuis mars 2022 la mission locale a intégré 300 personnes dans le contrat d'engagement jeune et l'objectif est d'en compter 1007 d'ici la fin de l'année Et on termine ce journal avec du sport de combat on se rend dans le centre de l'île pour parler karaté une discipline qui a le vent en poupe dans le département le dojo de Kahani devient dojo d'excellence au sein duquel 27 karatékas s'entraînent assidûment et à un an des Jeux des îles à Madagascar la préparation est maximale Raïna Ali Luwafa Daniel Abdou Zahra Faïda originaire de Magikavo se rend à Kahani toutes les semaines pour s'entraîner au karaté et si elle vient d'aussi loin c'est parce que le dojo de Kahani est devenu un dojo d'excellence les jeunes karatékas reçoivent un enseignement de haut niveau qui leur permettra d'atteindre leurs objectifs je cèterai devenir championne de France et plus tard j'aimerais ouvrir un dojo à moi et enseigner ce qu'on m'a enseigné à d'autres jeunes c'est d'atteindre l'équipe de France parce que c'est comme c'est un objectif pour moi et aussi être championne du monde dans ma catégorie ces jeunes représentent l'élite du karaté à Mayotte ils ont remporté plusieurs compétitions locales et nationales la dernière en date la coupe de France dans la catégorie KD désormais ils se préparent sans relâche pour les prochaines échéances rien qu'avec les objectifs que nous avons c'est aussi amener des médailles d'or olympiques là l'année prochaine nous allons avoir nous allons participer au jeu des îles de Saint-Indien à Madagascar et je pense que nous allons revenir avec des médailles le dojo d'excellence de Kahani accueille également les plus petits pour le plus grand bonheur des parents avec sa maman on voulait que dès le plus jeune âge il puisse développer ses capacités à se concentrer sa rigueur et sa concentration parce qu'on est certain que ça pourra l'aider dans toutes les disciplines que ce soit à l'école ou pour d'autres choses qu'il voudrait apprendre les places au dojo d'excellence de Kahani sont limitées après une sélection seuls les meilleurs karatéka de l'île peuvent y entrer le karaté qui reste un art martial dont les techniques visent avant tout à se défendre fin de ce journal merci de nous avoir suivis on se retrouve tout à l'heure pour le journal à maorée passer une très belle soirée avec nos programmes sur la première Sous-titrage Société Radio-Canada